Bonjour à tous, nous avons déjà vu pas mal d'écritures comptables, des achats, des dépenses classiques, des charges, des acquisitions limo. Je vous ai donné souvent des montants 1000, 2000, 1250. Mais ce montant est-il TTC ou hors-taxe ? Quand vous avez une facture, en France, toute consommation est soumise à TVA, la plupart du temps d'ailleurs. Comment est-ce que la TVA s'interprète, se gère par rapport à la comptabilité ? Qui sommes-nous, nous, entreprise ? Que doit faire le comptable face aux hors-taxe, à la TVA et au TTC ? C'est la problématique de ce cours d'aujourd'hui. Quelques petits rappels juridiques. La TVA est un impôt indirect dite consommation. Cet impôt frappe les biens et services consommés ou utilisés. C'est important de dire consommés ou utilisés, c'est que la TVA doit se facturer réellement au moment où le bien ou le service quitte l'entreprise. C'est donc bien à la frontière de l'entreprise que doit être incorporée la TVA. Le troisième point est très important. Cet impôt est à intégrer au prix à payer uniquement par le consommateur final. Qu'est-ce qui se passe si une entreprise cède un bien à une autre entreprise ? Il y aura TVA à payer, mais la paye-t-on vraiment ? Seul le consommateur final doit être incorporé à cette manipulation. La TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Comment est-ce qu'elle se calcule, cette TVA ? Toute entreprise achète des biens et des services. Elle en revend. Ce qu'elle revend a davantage de valeur que ce qu'elle achète. La différence est ce que l'on appelle la valeur ajoutée. La taxe va venir donc frapper cette valeur ajoutée créée. Un petit exemple simple pour illustrer un peu le mécanisme de la TVA. Un commerçant achète en janvier un téléviseur à son grossiste. 800 euros hors taxe. Il va revendre ce téléviseur à un client final. Comment le schéma de TVA apparaît ? Vous avez donc là le grossiste qui va vendre une télévision au détaillant. Et nous, nous sommes dans la comptabilité du détaillant. C'est-à-dire que nous sommes ici. Qu'est-ce qui va se passer dans un premier temps ? Le grossiste va envoyer la télévision au détaillant et il va y joindre une facture. La facture, nous la recevons. C'est une facture de doigt. C'est quand nous devons payer. Qu'est-ce qu'il a distingue ? Il y a le montant hors taxe. Nous lui appliquons une TVA à 20% qui est le taux actuel. 160 euros, 20% de 800. Ce qui fait qu'il y a un TTC de 960. Combien doit payer le détaillant ? Il n'y a pas à se poser de questions. Le détaillant va payer 960. Il va payer la totalité. Par contre, le grossiste, lui, il veut combien, lui, personnellement ? Eh bien, lui, il veut sur les 960, il veut sa part. C'est-à-dire 800. Au fond, les 160, il le sait, le grossiste, ne lui appartiennent pas. À qui appartient la TVA ? La TVA appartient à l'État. Que doit faire le grossiste ? Il doit lui rendre. À ce moment-là, l'État reçoit 160. Mais comme il s'agit d'une opération entre deux entreprises, eh bien, l'entreprise qui paye ne doit pas subir l'impôt. Que va donc faire l'État ? Il va rendre les 160 au détaillant. Ce détaillant, au fond, n'aura payé que 800. Le grossiste aura encaissé 800. Le détaillant aura payé 800. La TVA est totalement neutre. Par contre, que va faire le grossiste ? Il va vendre la télévision au client. Il va donc y avoir un échange. Regardez bien. Le téléviseur, maintenant, il est envoyé au client final. Donc, le client va recevoir sa télé. Il va recevoir en même temps la facture. Bien sûr, la télévision, il lui vend 1000 hors taxes, le détaillant. Le client va donc envoyer un chèque de 1200. Ce chèque va arriver au détaillant, qui lui-même doit faire le dispatch. Sur les 1200, 1000 sont pour lui. Et les 200 qu'il a facturés en plus, il va les rendre à l'État qui les reçoit. Et l'État, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, regardez, il les rend au client. Non, non, il faut arrêter de rêver. Ça, il ne les rend pas au client. L'État les garde pour lui. Bien entendu, c'est le financement pur et dur d'un État. C'est cette somme-là qui fait véritablement sa source de financement au quotidien pour payer les enseignants, la police, etc. Autrement dit, il y a bien là un décaissement de TVA, mais uniquement de la part du consommateur final. Mais d'aucune manière des liens entre entreprises. Si je fais une petite conclusion, quelle a été la valeur ajoutée de l'opération ? Eh bien, nous avons vendu 1000, quelque chose qui avait coûté 200, 800. Nous avons donc fait 200, c'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée, elle est sanctionnée d'un taux de combien ? Un taux à 20%. 20% de 200, ça fait bien 40. C'est exactement, je dirais, le montant de l'opération au global au niveau de l'État. Pourquoi ? Parce que l'État a reçu, du moins sur l'opération, il y a eu 800 facturés, 1000 facturés. La valeur ajoutée créée est donc de 200, 200 à 20%, ça nous fait 40. Il y a bien eu de la part du détaillant un versement de 40 au niveau de l'État. Une petite slide juste pour finir. Les taux classiques que vous connaissez, ce sont ceux qu'on utilisera. Ça sera 20% pour le taux régulier, 10% pour le taux normal. Sachez qu'il en existe une multitude de taux. Le plus bas est le taux réduit de 2 à 1 pour quelques produits comme les médicaments, etc. Mais globalement, nous utiliserons à notre niveau le taux de 20 ou le taux de 10%, ce qu'ils appellent le taux réduit. Plus jamais nous entendrons parler de la TVA car, une fois qu'elle est neutralisée, toutes les écritures comptables se passent en hors-taxe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage FR ?